C'est en train de tout envahir, ça commence à m'énerver ça. Qu'est-ce qui se passe Mickaël ? T'en fais une tête ? Ah bah ce qui se passe tu vois c'est que j'ai introduit une super belle plante exotique et qu'elle est en train de tout envahir quoi, donc ça commence à m'énerver un peu. Qu'est-ce que c'est que cette plante justement ? Ça ? Bah ça c'est une capucine vois-tu ? Donc son nom latin c'est Tropolum ciliatum, c'est une super belle capucine grimpante. Bah oui, on reconnaît d'ailleurs un peu les fleurs de capucine. Oui voilà, ça fait le petit éperon, tu vois, ça fait un petit éperon caractéristique de la capucine, des fleurs un petit peu palmées. C'est une plante qui est originaire d'Amérique du Sud, c'est une très très belle plante, mais dans la nature. Le souci c'est que cette plante-là, c'est une plante exotique et quand tu la mets dans ton jardin, elle envahit tout. Mais quand je te dis qu'elle envahit tout, c'est vraiment tout. Donc elle forme... Ici elle a déjà monté sur toute la fougère, je vois qu'elle commence à grimper un petit peu sur l'érable. Oui, elle grimpe sur l'érable, là elle est sur la fougère, donc elle est en train de la coloniser complètement et quand elle la colonise complètement, elle l'étouffe et la plante est en train de mourir. Donc t'as vraiment une plante qui a double intérêt, tu vois, d'une part elle est ultra envahissante, donc tu la mets dans ton jardin, dans un sol un petit peu humide, riche, elle colonise partout, d'une part, et t'as le double bénéfice d'avoir des fleurs minuscules, tu les vois même pas les fleurs. Donc tu vois, c'est vraiment la plante exotique à mettre dans tous les jardins. Effectivement, ouais. Mais en vrai, justement, tu parles d'une plante envahissante dans certains milieux, est-ce que ça pourrait, on s'en inquiète toujours, est-ce que ça pourrait devenir invasif, est-ce que ça pourrait être problématique dans la nature tout simplement ? Alors cette plante-là, elle est dite envahissante, c'est-à-dire qu'elle va se propager par drageon, en fait. Tu vois, ça fait des racines, donc ça se propage de cette manière-là. Heureusement, c'est pas une plante qui va s'égrainer. Donc elle a un caractère envahissant, c'est-à-dire qu'elle peut envahir un coin de ton jardin, mais elle est pas invasive dans la mesure où elle ne va pas sortir de ton jardin pour aller se disséminer à droite, à gauche, dans le jardin des voisins. Donc non, c'est une envahissante, mais heureusement, ce n'est pas une invasive. Donc on peut la cultiver dans le jardin, mais il faut faire très attention, il faut vraiment la mettre dans un coin isolé du jardin. Il faut la canaliser, il faut la... Exactement, il faut la canaliser. Et surtout, si tu lui offres les conditions idéales de l'humidité, un sol riche, et beaucoup d'hygrométrie, la plante va prendre une expansion assez impressionnante. Donc il faut vraiment faire très très attention avec les exotiques. Il y a des exotiques qui sont vraiment géniales, que l'on peut contenir, et il y a d'autres exotiques qui ont cette capacité de s'étendre, quitte à faire crever le support qui l'accueille. Donc voilà. En règle générale, il faut toujours faire attention, effectivement, à ce qu'on plante, et surtout si ce n'est pas indigène, comme tu dis. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de cette peste ? Alors, le nom de cette peste, c'est Tropeolum ciliatum. C'est une capucine vivace, mais qui est grimpante. Et donc, lorsqu'elle se plaît bien, je te dis, elle peut monter jusqu'à 4, voire 5 mètres de haut. Et donc, une fois qu'elle a atteint la canopée d'un arbuste, elle le colonise jusqu'à le recouvrir complètement. Et donc, en fait, tu ne vois plus que cette plante-là, et l'arbuste qui l'accueille ne peut plus faire sa photosynthèse, et il finit par mourir. Bon, vous avez compris ? Faites attention à cette... Tropeolum ciliatum. Merci. Merci, Mickaël. Incroyable. Il y a là partout.